Musique Notre histoire commence dans une forêt enneigée. De gros flocons tombent sans discontinuer, un vent glacial souffle dans les branches nues des arbres, un brouillard épais couvre l'horizon. Trois personnages que nous connaissons bien avancent avec difficulté. Oh, il fait froid par ici. Bah pourquoi vous vous couvrez pas ? Comme si j'avais le choix. Mais d'où tu sors ce manteau et ce bonnet ? Et il y a pas que moi. Bubu il a compris lui aussi. Attends, quoi ? Y'a que moi qui porte rien ? Attendez, j'ai sûrement ce qu'il vous faut dans mon sac. Pita donne de quoi se changer à Erika. Elle porte maintenant une nouvelle tunique, plus épaisse, avec un mantelet de fourrure blanche. Merci, mais t'as quoi d'autre dans ton sac ? Princesse, regardez ! Devant nos amis se trouve une statue de glace représentant un jeune homme sur une souche d'arbre, le visage figé par le givre et la terreur. Euh, mais c'est le prince qu'on est venu sauver ? Oui. Il a l'air un peu congelé, non ? C'est pour ça qu'on est là, princesse. C'est étrange son expression. C'est comme si on l'avait... Erika esquive une brise magique de glace et écarte Pita du souffle gelé. Celui-ci s'en va percuter un arbre qui devient d'un coup fragile et cristallin. Mais qu'est-ce que... Ne vous approchez pas de lui ! Erika se retourne et découvre un monstre à la peau cérulée nommé Agla-Glax. Un troll des glaces équipé de deux épaulières ornées de plusieurs stalagmites avec un bonnet bleu sur la tête. C'est toi qui as congelé le prince ? Oh ! Oh ! Oh ! Mais c'est quoi ton problème ? Déchèle le prince ! Non. Il doit payer pour ce qu'on m'a fait. Quoi ? Le prince t'a fait du mal ? En quelque sorte. J'ai... Pas eu de cadeau ! Hein ? Personne morte de cadeau à Noël ! Il va payer ! Ah ! Ah ! Mais... Mais pourquoi ? Princesse ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Que... Erika et Pita constatent, incrédules, que Busef et Val n'a pas eu le temps de fuir cette nouvelle attaque. Le destrier se retrouve emprisonné dans la glace. Ah ! Tu vas le regretter ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Ah ! Pssst ! Ah ! Elles ont qu'à pas être toutes méchantes avec moi ! Mais c'est toi le méchant. Quoi ? Mais... J'ai pas eu de cadeau ! Donc elles sont méchantes ! Non, c'est parce que tu es méchant que tu n'as pas de cadeau. Nuance ! Quoi ? Mais... Je... Je suis pas méchant ! Bah... Si, un peu quand même. Pita montre du doigt les dégâts infligés par Aglaglax, en lui désignant la statue du prince, puis celle de Bucephal. Non, 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 je voulais pas. Je suis gentil, moi ! Je regrette ! Pardon ! Alors dégèle-les ! Si je le fais, j'ouvre un cadeau ? Ah, ça se pourrait. Oh ! J'aurais donc ma poupée... Le troll envoie un nouveau souffle. Celui-ci remplit de vapeur chaude, et parvient à faire fondre la glace qui emprisonne le prince. Hé, je suis libéré ! C'est bon, je peux y avoir mon cadeau. Ah, oui ! J'ai été gentil ! Tu m'as congelé, je te rappelle ! Allez, quoi ! Sont pas méchants ! C'est toi qui dis ça ? C'est non ! Mais... Tenez ! Le troll se retourne, et voit que Pita lui tend une petite pomme de pain, avec des petits yeux et un joli ruban rose. C'est quoi, ce truc ? Une poupée ? C'est ce que vous vouliez, non ? C'est pas celle que je vous... Ça n'a pas dû être facile, tous ces Noëls sans cadeau. Mais maintenant que vous êtes gentil, je tenais à être la première à vous en faire un. J'ai mis tout mon cœur. Tenez, de la part de moi. Le troll tend ses mains pour récupérer le présent de Pita, puis il examine avec un nouveau regard. Mélange d'incrédulité et de gratitude. Mais, où est le prince ? Pita et Erika se retournent face au ciel et découvrent un traîneau tiré par des reines volant à travers la neige, avec à son bord une femme à la longue chevillure blanche, bedonnante et joviale, vêtue d'un habit rouge bordé de blanc. Derrière elle se trouve le prince des neiges, qui leur adresse un sourire avant de disparaître au loin. Merci ! Oh, oh, oh ! Wow ! C'est merveilleux ! Et c'est ainsi qu'Erika et Pita ont sauvé le prince des neiges et fait découvrir à Haglanglax, le troll de glace, la vraie magie de Noël. Erika peut de nouveau reprendre sa route pour sauver un nouveau prince en détresse avec l'aide de Pita et Bustéphale. Et mais ! On n'aurait pas oublié quelque chose ? Ah si, Bustéphale est encore congelé ! Bibi ! Oh, c'est qui la meilleure poupée ? Oh, c'est toi ? Oh oui ! Oh, ok les belles ! N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !